... Retour sur le plateau du Morning Night 24 News. On s'intéresse à présent à ce tournant majeur en Syrie, dans le conflit qui ravage le pays depuis 2011. En vertu d'un accord de cessez-le-feu, les rebelles ont accepté d'évacuer la ville de Homs, qui revient donc dans le giron du régime. Maxime Pérez. Ces Syriens sont des rebelles. Avec leur famille, ils s'apprêtent à quitter le quartier de Waer, dans la localité de Homs. Une enclave assiégée depuis trois ans, la dernière encore sous leur contrôle, jusqu'à ce mercredi. Au terme d'un accord conclu au début du mois avec les forces loyalistes, quelques 700 personnes, dont 400 femmes et enfants, ont été exfiltrées à bord d'autobus. Au total, ce sont près de 2000 rebelles et leurs proches qui vont abandonner la troisième ville de Syrie, au régime d'Assad. Une opération supervisée par l'ONU, qui a mobilisé des inspecteurs et une escorte composée d'une vingtaine de véhicules, dont ces ambulances du croissant rouge. Car de nombreux blessés font partie des civils et des combattants évacués. Tout le secteur entourant la ville de Homs a fait l'objet d'accords de réconciliation qui inclut donc Homs et sa banlieue. Dans cette ville, notre mission est accomplie. Un repli tactique pour les insurgés, qui détiennent encore de larges portions de la province de Homs et qui n'ont surtout pas l'intention de renoncer aux armes. Mais s'ils se sont résolus à quitter la capitale de la révolution, c'est pour rejoindre les provinces de Khamah et Didleb, au nord-est de la Syrie. Deux régions qui continuent d'échapper aux forces du régime, malgré les violents bombardements russes qui s'y déroulent. Car Moscou poursuit ses frappes en Syrie, officiellement contre le groupe de l'Etat islamique. Mardi, c'est depuis un sous-marin russe en Méditerranée que l'armée a tiré plusieurs missiles de croisière contre des cibles de Daesh autour de la ville de Raqqa, son Fiev. D'après le ministère russe de la Défense, les Etats-Unis qui mènent leur propre campagne de bombardement en Syrie et Israël auraient été prévenus que des frappes seraient effectuées depuis un sous-marin. En marge de ces attaques qui renforcent la panoplie d'options militaires engagées en Syrie, les chasseurs russes ont effectué près de 600 sorties aériennes au cours des trois derniers jours. 600 sorties aériennes pour un total de 300 cibles identifiées et détruites. Et on reparle de cette réunion sans précédent de toutes les composantes de l'opposition syrienne à Riyad. 65 représentants politiques et militaires de l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur sont présents environ 20 membres de la coalition nationale syrienne, la principale composante politique de l'opposition exilée à Istanbul. Elza Mouk fait le point. Dans cet hôtel ultra-surveillé, une énième réunion sur la crise syrienne, mais qui cette fois ratise très large. 65 représentants d'opposants politiques, groupes armés et islamistes radicaux syriens ont été conviés en Arabie saoudite pour tenter de trouver une position commune. Objectif, négocier ensuite avec le régime de Bachar al-Assad. La plupart des opposants ont leur comité représenté ici. On arrive donc à communiquer. Globalement, nous avons la même vision du processus de transition avec une solution politique. Donc, nous sommes sur la voie du consensus. Seuls absents, les organisations qualifiées de terroristes par Riyad, comme Daesh, et le front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, même si des groupes djihadistes comme Jaich al-Islam, soutenus par l'Arabie saoudite, ont confirmé leur présence. Autres grands absents, les Kurdes, qui malgré leur large présence sur le terrain, notamment dans la lutte contre Daesh, n'ont pas été invités. Cette réunion à huis clos devrait se terminer jeudi. Pierre Angulaire de ses négociations, le sort de Bachar al-Assad. Certains groupes pourraient réclamer le maintien du président syrien durant la transition, comme le souhaitent l'Iran ou la Russie. Cette réunion de l'opposition syrienne se fait dans le cadre d'un vaste processus international relancé fin octobre à Vienne par 17 pays et des organisations internationales. La réunion de Vienne a fixé un calendrier, une rencontre à compter du 1er janvier entre opposition syrienne et régime de Damas, un cessez-le-feu, la formation d'un gouvernement de transition dans les six mois et l'organisation d'élections d'ici à 18 mois. On est à présent en direct depuis Paris avec Christian Malar. Christian, bonjour. Ces nouvelles négociations avec l'opposition en Arabie saoudite, est-ce que concrètement, il existe une opposition syrienne qui soit capable de prendre la place de Bachar el-Assad ? Ce n'est pas évident. Vous savez, il va y avoir, comme vous le disiez à l'instant dans le reportage, il y a trois volets. Le cessez-le-feu de Homme, c'est intéressant, c'est un bon point sur la route d'un long processus de transition politique parce que, bon, ça se fait sous l'égide des Nations Unies, c'est entre l'armée syrienne et des rebelles opposants à Bachar el-Assad. Donc c'est un premier point. Alors la réunion de Riyad, il y a de tout. C'est un grand marché, si je puis dire, un grand bazar où il y a des islamistes, pour nous autres, occidentaux dits fréquentables. Donc ça, c'est pour les États-Unis, la France. Et puis d'autres qui sont quand même beaucoup plus islamisés, moins crédibles, soutenus par l'Arabie saoudite, opposant, irréductible à Bachar el-Assad et en même temps, ennemi de l'Iran qui soutient Bachar el-Assad. Donc il va falloir faire un tri au milieu de tous ces gens-là. Ça va prendre du temps. Alors maintenant, ce qui est quand même positif, c'est que tout le monde, maintenant, se fait à l'idée que Bachar el-Assad n'est plus un problème. Il participera à l'élection. Il sera représenté. Et avec l'espoir, bien entendu, pour le camp occidental et pour peut-être une majorité de cette opposition syrienne, que Bachar el-Assad, finalement, sera rejeté par les électeurs syriens. Si les Syriens, si on donne l'impression que les Syriens, toutes les composantes de la société syrienne sont représentées pour cette élection et que Bachar el-Assad est rejeté, à ce moment-là, Poutine ne pourra plus rien dire. Il dira, parce qu'il avait dit jusqu'alors, il faut que ce soit le peuple syrien, les composantes qui décident de leur avenir. À ce moment-là, si Bachar el-Assad est rejeté, Poutine devra le lâcher. Mais attendez, c'est un long, long chemin. On est loin d'en être là. Alors justement, parmi les rares qui ne sont pas d'accord, il y a justement l'Arabie saoudite quant à cet avenir de Bachar el-Assad. Est-ce que l'Arabie saoudite, elle a un rôle à jouer dans ce conflit et dans cette réunion ? Vous savez, le régime saoudien est quand même, on ne va pas tourner autour du pot, c'est un régime qui joue sur tous les tableaux, qui est quand même un régime un peu pervers. Mais c'est vrai qu'ils comptent, ils sont là, il faut faire avec. Ils sont dans le camp occidental avec les Américains, y compris les Français, puisque ce sont les premiers à vouloir le départ de Bachar el-Assad et puis la fin du régime syrien. Mais la partie ne sera pas facile parce qu'en face, comme on le disait à l'instant, il y a la Russie et puis il y a l'Iran, le grand ennemi chiite face à l'Arabie saoudite sunnite. Donc je vous dis, la partie sera, je pense, très longue et parsemée d'embûches. Très longue, très difficile, dedans plus que l'ennemi numéro un dans tout ça, c'est Daesh, l'organisation de l'État islamique. Est-ce qu'on va se donner les moyens politiques de le combattre ? Écoutez, moi je pense que pour l'instant, on est un peu d'une sorte de statu quo face à Daesh. On le combat, on essaye, les Français sont en pointe, se battent, avec les Américains et puis il y a les Russes. Maintenant, il faut que les Russes affinent leur position et se concentrent davantage sur les cibles d'Aesh et pas uniquement l'opposition rebelle à Bachar el-Assad. Donc pour l'instant, tout ça est en train d'être discuté avec les différents partis, les différents représentants. Mais pour l'instant, pour moi, d'après ce que je vois, l'évolution sur le terrain, Daesh n'est pas en voie d'éradication. Merci beaucoup, Christian Mellard, en direct donc, de Paris.